... Nicolas Bono découvre la boxe avec Rocky. Et puis un jour, il est fasciné par la diffusion télé du combat de Mohamed Ali contre George Forman. C'est à Kinshasa, en 1974. C'est le combat du siècle, celui que nous compte Nicolas, à la manière des grands combats homériques. Aujourd'hui, l'idée, c'est de reprendre le fil de l'enquête. Donc, prologue, il file de l'enquête à Kinshasa. Pour l'instant, on ne cherche pas forcément des liens directs. On se surprend. Are you ready ? Yes ! Bonsoir. Vous vous dites peut-être que la boxe est un sport brutal, violent. Vous n'avez pas tort. Mais bon, ce n'est pas non plus tout à fait exact. Vous vous dites peut-être aussi que la boxe, c'est vraiment le summum d'un sport individualiste. Vous n'avez pas tort. Mais ce n'est pas tout à fait exact non plus. Parce que dans le gym, dans la salle de boxe, il y a une atmosphère particulière, une ambiance. Un peu comme quand vous entrez dans un monastère. Les boxeurs sont là, dans une sorte de recueillement. Ils laissent le monde et les problèmes du monde à l'extérieur. Ils se mettent dans une sorte de discipline, dans une assaise. Il y a toute une discipline très forte. Souvenez-vous, par exemple, de David Caradine, quand il faisait le Kung-Fu. C'était un petit scarabée. C'était un moine. Voilà, c'est le même sanctuaire, monastère. On va reprendre. Oui. On va reprendre. C'est normal que ça... Je ne suis pas bien. Ben oui. J'aimerais que tu oublies volontairement des choses. Que tu ne nous racontes pas tout. Là, ce matin, tu nous racontes ce que tu as envie de nous raconter. Oui. Parce qu'on sent qu'il y a une liste, il y a un tunnel, en fait. Oui. Mais prends-le comme un moment où tu nous racontes ce que tu as envie de nous raconter ce matin. Donc là, fais-toi plaisir, ne nous dis pas tout. Surprends-nous. Go ! Pleeeet ! Ce combat du siècle, c'est le combat Ali, Forman, Kinshasa, en 1974, ce qui est un peu le summum de la carrière de Mohamed Ali comme combat, dans sa dramaturgie et dans l'histoire qu'il raconte. C'est un texte qui est en train de s'écrire, en fait. C'est une écriture plateau. C'est-à-dire qu'il y a plein de matériaux qui sont amassés sur un principe qui est celui du collectage, comme un journaliste qui fait des documentaires. Donc plein de matériaux. Et à partir de ces matériaux-là, et aussi des matériaux de la vie de Ali et de ce qu'on connaît de cette légende, on va fabriquer une histoire. Ce n'est pas l'histoire d'un combat de boxe. C'est aussi l'histoire d'un combat de boxe. 3 septembre 1974, aéroport. La porte de l'avion s'ouvre et un homme apparaît dans l'encadrement de la porte. Alors, supposons qu'on ne commence pas par l'homme, on commence par la foule, au premier plan. Utilise les termes de photo dans un premier temps. Une foule amassée sur le tarmac de l'aéroport. Parmi la foule des Noirs, des Blancs, journalistes, une limousine blanche. Attends. Est-ce qu'on peut essayer de la refaire, ta partie, en étant un petit peu plus relax ? Je sais bien qu'il n'y a personne dans le public, mais comme si tu nous racontais vraiment les choses. L'idée, c'est d'accompagner un artiste, en l'occurrence Nicolas. Sur un spectacle et de me mettre au service de son propos. De me mettre au service du spectacle. Donc bien sûr, je vais le suivre autant sur l'écriture que sur la mise en scène, la direction d'acteur. Mais je vais l'aider à mettre au monde l'idée qu'il a en tête et en corps. Donc si on continue la métaphore de la sage-femme, par exemple, je l'aide à... Je fais en sorte que la grossesse se passe très bien. Puis je lui prépare à l'accouchement. Donc je le fais respirer. Je m'occupe de son corps, de son psychologue, de sa tête. Sors le tarmac. La foule amassée. Sois le bienvenu à Kinshasa. Vas-y, recommande, vas-y. Quand on est allé à Kinshasa, il y avait encore les traces de ce combat qui était là-bas. C'est-à-dire qu'il y avait encore le stade où avait lieu le combat et se dire, tiens, qu'est-ce qui reste comme trace là-dedans. C'est comme aller à Ellis Island et imaginer tous les migrants qui sont passés là-bas pour arriver aux Etats-Unis. Aller à Pompéi, aller dans le Colisée à Rome et imaginer les courses de chars au Parthénon et voir, imaginer la naissance de la démocratie. Il y a ce côté-là. Moi, j'aime bien me mettre dans les traces de l'imaginaire et fantasmer plutôt que de raconter le réel. On est là aussi pour raconter une légende et les légendes, ça se réinvente. Conférence à Berlin, dans les salons de Bismarck. Les Européens se partagent l'Afrique. Le roi Léopold II de Belgique reçoit sa part du gâteau. En recevant le Congo qui fait 32 fois son pays, il s'offre ainsi une jolie colonie de vacances. Vive le prophète noir ! Simon Kipbangu vient de mourir en prison. Il avait prétendu avoir eu une vision annonçant l'indépendance du Congo. S'inspirant de la religion chrétienne, il parcourait le royaume entouré de 12 apôtres. Son dernier mot aurait été « Vive le Congo libre ! » CULTURZ